Wadhakir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'minin Le début d'où poussent les cheveux Jusqu'au menton En longueur Et de l'oreille De la fin de l'oreille C'est-à-dire l'oreille elle fait partie de la nullité à cacher Donc après l'oreille jusqu'à la prochaine oreille de l'autre côté En largeur Voilà les limites du visage Donc une femme quand elle fait salat Il n'y a que ça de son visage qui doit apparaître Ni une partie de ses cheveux Ni une partie de ses oreilles Ni une partie du dessous de son menton Souvent les femmes elles mettent le hijab jusqu'au cou Non ça doit être mis au menton Pour salat Ce qui est en dessous là ça fait partie de la nudité à cacher Ce qui est sous le palais Sous le menton Et ça que ce soit dans salat Ou en dehors de la salat Pour ceux qui ne voient pas que c'est obligatoire pour la femme de se couvrir le visage Même pour eux ils disent que ça ça doit être caché En dehors de salat Par un vêtement large Non transparent On parle pour la salat Si c'est dans la maison Elle est avec sa famille S'il est d'une couleur Attirante Ça ne dérange pas Mais si c'est à l'extérieur Ça pose un problème D'accord Si il est un vêtement parfumé Dans la maison Ça ne dérange pas Mais ce vêtement il lui sera interdit de porter à l'extérieur Si c'est un vêtement D'apparat Un vêtement d'apparat C'est un vêtement avec lequel on veut se différencier des autres On veut se différencier des autres Se donner une valeur C'est ça un vêtement d'apparat A l'extérieur c'est interdit Si elle est seule à la maison Seule Ça ne dérange pas Donc il y a des conditions en dehors de la maison Qui sont en plus Que ce qu'il y a Dans la salat Si la personne elle est Entre elle et Allah Seule Si par exemple Entre elle et Allah Dans sa chambre Dans sa maison Elle a un jilbèbre rose Elle peut prier Avec un jilbèbre rose à la maison Mais elle ne peut pas prier avec ça Elle ne peut pas sortir avec ça à l'extérieur C'est clair ? Non Ça c'est pour toute fille Pubert Dès qu'une fille Elle devient pubert Elle devra obligatoirement porter cela Pour faire salat Avant cela on l'habitue Si par exemple Avant cela Avant qu'elle soit pubert Quand elle a 7 ans 8 ans Elle prie avec nous On l'appelle Allah salat On ne lui dit pas de prier son hijab Mais Les conditions sont allégées Si son hijab il est un peu serré Si elle a une robe Ou quelque chose Qui n'est pas tout à fait large Comme une femme Elle devrait porter Quand elle est petite On peut Les conditions sont allégées Mais on lui enseigne On lui enseigne De s'habiller correctement Pour salat On lui enseigne aussi On commence à lui enseigner De s'habiller correctement Quand elle sort On n'attend pas Qu'elle soit pubert Pour dire C'est maintenant C'est maintenant que tu fais tout Tout cela Cela s'éduque Est-ce que quelqu'un Un enfant avant d'être pubert Ce n'est pas obligatoire Pour lui de faire salat Pourtant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam T'a ordonné De l'appeler à faire salat A 7 ans Et que s'il ne veut pas T'écouter à 10 ans Tu peux le frapper Pour cela L'éduquer Pourtant Il n'est pas encore pubert Il n'est pas encore responsable De ses actes Mais il faut l'éduquer Il faut lui enseigner Quelqu'un qui grandit Sur une chose Après il reste Alhamdulillah Il est éduqué Il reste sur cette chose là De même les filles Il faut leur enseigner Les garçons A bien se couvrir Que ce soit dans salat Or salat Les conditions Etc En ce qui concerne Donc la femme On n'a pas parlé des pieds Est-ce qu'elle doit mettre Des chaussettes Elle ne met pas de chaussettes Les chaussettes ça ne sert à rien Elle met un vêtement long Qui tombe jusqu'au sol Elle peut mettre des chaussettes A l'extérieur En plus de son vêtement long Au cas où le vêtement se lève Pour pas qu'on voit ses pieds Parce que les pieds Ça fait partie des choses A cacher à l'extérieur De la maison Mais par contre Dans salat Elle qu'il y a un vêtement Qui tombe jusqu'au sol Qui couvre ses pieds Inch'Allah C'est ce qu'il y a de mieux Barakallahu faykum Il y a des hadiths En cela Il me semble Qu'on les a cités Tout ça Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le hadith Sahikh Apporté par Thirmidhi Abu Dawood Ibn Majari Ahmed Allah Tabaraka wa ta'ala N'accepte pas la prière D'une femme Qui ne se voile pas Durant sa prière Et aussi Avant ça Allah ta'ala Dit dans le courant Karim Oh vous Fils d'Adam Dans chaque lieu de prière Portez votre parure C'est à dire Embélissez-vous Mettez vos vêtements Portez votre parure Dans chaque lieu de prière Ici Allah ta'ala Il parle de la salat En elle-même L'endroit où on fait la salat En fait Il vise en cela la salat En elle-même Ibn Abdulbar Rahimahullah Al-Hafid Ibn Abdulbar A dit que les savants Sont d'accord Il y a consensus Que la personne qui prie Qui prie nue Alors qu'elle peut se couvrir Sa salat est invalide Non Et qu'elle peut se couvrir Il m'a 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 Sous-titrage ST' 501